Si tu te mets à justement draguer, à justement trouver, essayer de chercher des solutions pour savoir comment faire pour séduire des femmes, tu vas probablement, à un moment donné, tomber sur des vidéos où tu as des mecs qui vont aborder dans la rue, ils vont expliquer comment faire une approche, patata. Du coup, quand toi tu ne l'as jamais fait, il y a un truc qui revient souvent, c'est quoi ? C'est, putain, le mec, si j'étais comme lui, laisse tomber toutes les rencontres que je ferais. Si j'avais cette dextérité, si j'avais cette facilité, etc. Et du coup, tu penses que le mec, il a des super pouvoirs. Dans le fond, ce n'est pas faux, je ne vais pas te mentir. Effectivement, quand tu as réussi à te développer là-dessus, au niveau de la drague, à comment générer des rencontres, comment être à l'aise dans les conversations avec n'importe quelle nana, effectivement, il y a une sorte de super pouvoir, effectivement, dans lequel tu vas te comprendre que tu vas te mettre à faire des rencontres beaucoup plus facilement, alors que ça paraissait être une montagne, justement, à grimper, alors qu'en réalité, la montagne, elle n'est pas si haute. Mais les premiers mètres, c'est un peu comme tout, quand on démarque quelque chose, les premiers mètres sont les plus durs à franchir. Par contre, après, une fois qu'on commence à prendre un peu d'exercice, à progresser, ça devient beaucoup plus facile. Mais c'est un risque, tout ça, les gars, de croire après que les super pouvoirs sont si super. C'est ça, le problème. Parce que vous allez vous rendre compte que, est-ce qu'on peut draguer tout le monde avec ses super pouvoirs ? La vérité, je vous la donne après le générique ou quoi ? Ouais, allez, on en parle juste après, et on repasse après. Partir du principe que, une fois qu'on devient bon en drague, on a des super pouvoirs, j'ai aucun problème avec ça. Et moi-même, je suis en adéquation et je ne peux que être d'accord. Oui, c'est vrai. Par rapport à, je vois, il y a plus de 10 ans en arrière, et maintenant, c'est mille fois plus facile pour moi de faire des rencontres et d'arriver à coucher avec des femmes. Oui, c'est clair et net, parce que j'ai travaillé pour ça et pour y arriver petit à petit. C'était vraiment d'ailleurs petit à petit, je tiens quand même à le signaler. Ça ne s'est pas fait d'un coup comme ça, je me suis réveillé. Putain, les gars, j'ai des super pouvoirs. Et c'est un peu le problème de tout ça. C'est que déjà, d'une part, on pense, quand on voit des mecs arriver à être à l'aise, on se dit, demain, on se visualise, on se dit « J'aimerais trop être comme lui, aborder comme ça facilement. » Mais vous ne vous réveillerez jamais avec ces super pouvoirs, justement, qui vous donneront l'impression que, ça y est, vous pouvez discuter avec n'importe quelle nana, prendre son numéro de téléphone et la revoir, etc. Non. Et d'ailleurs, je tiens, justement, dans cette vidéo, à décrisper le tout et à remettre un petit peu de vérité, en fait, sur ce que c'est la vie d'un dragueur, en fait, la vie d'un mec qui séduit au quotidien. Comment ça se passe pour lui ? Il y a des gars, je peux vous le garantir, il y a des gars, ils ont couché avec des centaines de femmes. Des centaines et des centaines, j'ai envie de vous dire. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je n'ai pas couché avec 300 ou 400 femmes. Non, non. Je n'aurais pas pu, dans ce temps, si restreint, dans lequel je me suis consacré à la drague, ça c'est clair. Mais j'ai connu, je connais d'ailleurs toujours des gars comme ça, des gars que je connais proches. Et qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus ? C'est que ces mecs-là, oui, ils ont compris des mécanismes que vous n'avez probablement pas compris. Ils ont compris comment faire pour générer une rencontre avec quelqu'un. Mais derrière, ils se prennent toujours leur lot de fail. Ils se prennent toujours leur lot de rejet. Ils se prennent toujours leur lot de refus. Et c'est une erreur de croire que parce qu'à un moment donné, vous allez accéder à un autre étage, que les problèmes vont disparaître. Vous aurez toujours les mêmes problèmes. C'est juste que vous n'allez pas les aborder de la même manière dans votre esprit. Je vous en ai déjà parlé. Moi, aujourd'hui, que je me tape un refus maintenant, ne me fait rien, en fait. Parce qu'après, tous les milliers de refus que j'ai dû me prendre dans la gueule, auparavant, tu en ajoutes un ou deux de plus. Maintenant, ça ne change absolument plus rien pour moi. Et donc, il y a une forme de désensibilisation au rejet, effectivement, qui doit s'opérer pour vous, les gars. D'ailleurs, après, oui, il y a le Dark Side. On en a parlé un petit peu du game. C'est qu'à un moment donné, quand vous faites tellement, tellement de rejet, ça ne vous fait tellement plus rien, ça peut devenir quelque chose d'un peu d'automatique. Il faut faire très attention à ça, d'ailleurs. Mais, il y a un truc dont je me suis rendu compte, et je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est cette dose toujours de rejet, se faire ghoster. Les mecs les plus forts se font toujours ghoster. S'ils y vont, ils y vont, ils y vont, la force du nombre fait que, oui, vous allez arriver à quelque chose, bien sûr, et pour les meilleurs, ce sera encore plus facile. Mais, par contre, ça n'empêchera pas de se faire ghoster par une nana après avoir pris un numéro de téléphone. Ça n'empêchera pas une nana qui vous dira, non, physiquement, tu ne me dis rien, ce n'était pas du tout mon type, casse-toi. Alors, évidemment, c'est rare qu'une nana parle en CDR, mais vous avez compris où je veux en venir. Et pour une raison simple, les gars. Est-ce que, même le meilleur dragueur du monde, il peut draguer toutes les femmes ? Non. Je vous le dis tout de suite, c'est non. C'est impossible. Je n'ai jamais rencontré un mec qui pouvait obtenir toutes les femmes qu'il voulait. Jamais, jamais rencontré ça. Et si un mec vous dit ça, dites-vous que c'est un menteur. Mais j'ai rencontré des mecs très forts. J'ai rencontré des mecs plus forts que moi. J'ai rencontré des mecs moins forts. Mais dans tous les cas, à chaque fois, c'est la même chose. Ces gens qui créent de l'interaction régulièrement, qui essaient de sortir avec une fille, ils ont leur lot de défaites. Ils ont leur lot de rejets. Ils ont toujours les mêmes problématiques qu'il y avait. C'est juste que des gens comme moi, on saura comment les gérer, même mentalement, en fait. Ce ne sera pas grave, on va écarter ça du chemin. Et j'en parle d'ailleurs dans le canal Telegram. Il y a des moments, si ça prend, c'est bien. Si tout à coup, la fille, elle commence à disparaître, elle ne répond plus au message. Au revoir. C'est très simple. Et ça ne me fait rien du tout. À moins que je suis tombé sur un anaxe où j'ai un crush de fou furieux, mais ça n'existe pas fondamentalement. Généralement, quand vous avez un crush sur une rencontre qui a duré quelques secondes, c'est généralement parce que c'est votre esprit qui l'a créé, ça, en fait. Ce n'est pas la fille en elle-même. Mais voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Il faut vous arriver à comprendre qu'avoir des super pouvoirs, être le meilleur dragueur du monde, ne vous permettra pas de draguer toutes les femmes. Ceci est un mythe. Il faut le comprendre. Il y a beaucoup de gars qui pensent qu'une fois qu'ils auront accédé justement à l'étage supérieur, leurs problèmes vont disparaître. C'est faux. Vous aurez toujours les mêmes problèmes, mais vous les gérez d'une autre manière. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'important à comprendre. J'en ai vu, je ne sais combien encore, des mecs qui sont forts, qui se prennent des vents en boîte de nuit. Vous allez aller en boîte de nuit, vous ne pourrez pas draguer toutes les femmes, même si vous êtes le plus fort du monde. Il y a des nanas qui vont vous rejeter. Il y a des nanas qui ne vont pas vous aimer. Et je me souviens d'un truc assez intéressant, d'ailleurs. J'avais vu un documentaire. C'était peut-être un documentaire bullshit parce que c'était sur NRJ12, donc il faut se méfier. Mais bon, je pense que celui-ci, il était vrai. De la manière dont il était tourné, c'était quand même difficile à monter pour organiser tout ça autour de ce gars. Il montrait à un gars qui allait régulièrement en boîte de nuit et le mec, il était dépité parce qu'il faisait zéro rencontre. Et c'était un putain de beau gosse, le gars. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? C'est qu'il montrait quand il allait en boîte de nuit et qu'ils interrogeaient, on le voyait faire des petites interactions avec des nanas. Ils allaient interroger les nanas. Il leur demandait, lui, vous vous rendez compte que le mec, il est célibataire, les nanas disent, bah non, non, ça nous étonne, mais elles n'arrivent pas à faire de rencontre. Ah bon ? Mais comment c'est possible ? Et après, le mec qui est derrière la caméra, il posait la question, mais il vous fait quel effet, en fait, quand vous voyez ? Alors, il y avait ce truc de, non, mais le mec, il est stylé, machin, lui, c'est le genre de mec qui doit coucher avec trop de nanas et du coup, ça donne pas envie, nous, d'être la mille, la cent millième même sur son tableau de chasse. Autre problème aussi, c'est que le mec, même s'il arrivait, mine de rien, à dégager quelque chose de bien, il arrivait pas à se faire aimer de tout le monde. Il y avait toujours des nanas qui disaient, bah moi, ok, il est beau gosse, mais moi, il me fait rien, en fait, c'est pas le genre de mec qui m'attire. Et en fait, il plaisait pas à tout le monde, et ça, c'est intéressant à voir, que pourtant, le mec, c'était une frappe atomique en termes de gars, mais il attirait pas tout le monde. Il attirait, ouais, d'accord, au regard des nanas, mais derrière, ça matchait pas. Donc, il faut se rendre compte de tout ça. Il faut se rendre compte que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, vous ne pourrez pas draguer le monde entier, vous ne pourrez pas draguer toutes les femmes célibataires. Si vous êtes bon, très bon même, dans la vie de tous les jours, une femme célibataire, je l'ai déjà dit, si vous êtes très bon, vous ne pouvez pas repartir sans un numéro de téléphone. Après, derrière, la revoir, c'est une autre affaire, parce que revoir une nana, tout dépend de sa vie, ce qui se passe, comment elle peut changer d'avis. Mais en tout cas, si vous êtes très bon en interaction, et que vous rencontrez une femme célibataire, oui, vous devez repartir qu'un numéro de téléphone. Maintenant, quand on n'est pas bon, quand on est moyen, il n'y a aucun souci, qu'il y ait des fails, mais je peux vous dire qu'il y a des mecs qui sont juste déjà très bons, il n'y a pas de souci, ils n'arrivent pas à obtenir de numéro de téléphone quand ils abordent une nana qui est célibataire. Et pourtant, a priori, toutes les planètes sont alignées autour. Et malgré tout, eux aussi, ils rencontrent toujours un certain niveau de difficulté. Des rejets en entreprise, des rejets dans la vie de tous les jours, des rejets en boîte de nuit, j'en ai vu plein, des mecs super stylés, très forts, des mecs qui collectionnaient des nanas. Et pourtant, à un moment donné, ils vont avoir des nanas, la nana va dire, toi, tu ne me fais rien, en fait. J'aime pas ton style ou j'aime pas ta tête. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Et on en revient à ce truc-là. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Donc, on va briser ce mythe. Non, vous ne pourrez pas draguer la terre entière. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que là, si tu pars de zéro, tu peux draguer zéro personne. Mais plus tard, tu vas pouvoir cacher 10, 15% de la population, ce qui est déjà fantastique, parce que ça va déjà au-delà de ce que la moyenne des mecs sont capables de réaliser aujourd'hui. Donc voilà, les gars, ce que je voulais vous dire pour ce mythe que le dragueur professionnel, on va dire, le plus fort des plus forts, peut draguer tout le monde. Dites-moi, vous, les gars, ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous êtes en raccord avec ça. Est-ce que vous pensez, vous aussi, de votre côté, que, en réalité, peut-être qu'on peut draguer tout le monde ? Ce qui est une erreur, mais peut-être que vous pensez, peut-être même que vous continuez à le penser. Mais dans ces cas-là, dites-le-moi dans les commentaires aussi que je vois ça et que je vais mettre un petit like sur votre commentaire. Mais tu peux disliker aussi, d'ailleurs, la vidéo si tu n'as pas aimé. Ne t'inquiète pas, YouTube aime tout. C'est ça qui est beau. Voilà, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Gardez bien la pêche, on reste motivés et vive le game. Sous-titrage Société Radio-Canada